La marque Christophe l'est associée aujourd'hui à l'orfèvrerie d'exception. Pourtant le génie de son créateur a été, en 1845, de rendre justement accessible l'argenterie à un marché beaucoup plus vaste. Grâce à la nouvelle technologie de l'électrolyse, il a en effet industrialisé le métier alors artisanal de l'argenterie. De même aujourd'hui, le numérique favorise de nouvelles formes d'artisanat industrialisé. Pour nous en parler, j'accueille David Amselem, fondateur de John Paul, leader de la conciergerie privée. David Amselem, bonjour. Alors peut-on industrialiser un service haut de gamme ? Ça a été tout le challenge de John Paul. On s'est attaqué à un métier qui s'appelle la conciergerie privée, qui est un métier qui est artisanal, qui est le plus artisanal des métiers, puisqu'il consiste à répondre à toute demande 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est habituellement fait à l'ancienne, avec un petit carnet dans sa poche, on a un téléphone mobile. Et nous on s'est attaqué à ce métier avec l'idée de le porter à des populations et des volumes beaucoup plus importants. Et évidemment, l'enjeu c'était de l'industrialiser. C'est ce à quoi on s'est attaqué il y a 8 ans. Alors je rappelle que vous avez créé John Paul en 2008. Votre société réalisera cette année 22 millions d'euros de chiffre d'affaires en progression de 80%. Et vous êtes déjà présent dans 8 pays. Alors comment le numérique peut-il aider à industrialiser le métier de concierge ? Il va aider sur trois aspects. Il y a trois aspects. Le premier, c'est le plus important, c'est sur le métier du concierge. Parce que la première question qu'on s'est posée il y a 7 ans, 7-8 ans, quand on a démarré, c'est de se dire, quand on va grandir, comment est-ce qu'on va maintenir la qualité de service ? Donc la deuxième question, c'est quels sont les indicateurs de qualité de service ? Et pour nous, le principal, c'est la personnalisation de la relation client. Et la personnalisation dit connaissance client. Donc le premier sujet auquel on s'est attelé, c'est comment est-ce qu'on va utiliser le numérique, la technologie, pour gagner de la connaissance client et la partager avec les concierges ? Donc le premier impact, c'est celui-ci, c'est améliorer les outils à disposition du concierge pour mieux faire son travail. Et se dire, demain, quand c'est plus moi qui répond à Vincent Lorphelin, client, conciergerie, mais c'est un de mes collaborateurs, c'est un de mes collègues, il va répondre avec la même qualité de service, avec la même connaissance. Ça, c'est le premier point. Alors, est-ce qu'un service haut de gamme, industrialisé, finalement, ce n'est pas un logiciel de gestion de la relation client haut de gamme ? Ce n'est pas que, c'est une partie. En réalité, cette partie-là nous permet, comme je l'ai dit, de partager la connaissance client, de la capter. On va y revenir plus tard, de l'analyser, de l'analyser d'une manière bien précise. Elle ne permet pas seulement ça, elle permet d'améliorer la performance de ce qui dit industrialisation, d'y servir plus de clients, optimiser les ressources. Donc, travailler sur la performance, c'est aussi partager l'information et donner des outils. Et puis, troisièmement, quand on fait de la conciergerie privée comme on l'a fait, c'est-à-dire au niveau en marque blanche, pour des marques, on répond à des directions marketing qui ont des stratégies marketing et qui nous demandent de mettre en place des dispositifs marketing. Et donc, c'est aussi ça, c'est la capacité d'intégrer des notions et des dispositifs business dans la relation client. Et c'est bien ce qui permet au cercle vertueux de fonctionner. Si une marque dépense vers son client, c'est parce qu'elle espère en tirer profit plus tard. Alors, c'est des outils qui utilisent beaucoup le data mining, le big data. Pourtant, la promesse du big data, c'est de passer du traditionnel socio-style à un hyper-profiling qui permet de connaître les goûts du client presque de manière meilleure que lui-même. Pas meilleure, mais en tout cas d'être capable d'être prédictif. Alors, je réagirai de deux manières sur votre question. La première, c'est l'enjeu du big data et l'usage que l'on fait du big data. On sait que l'enjeu du big data, c'est faire de l'extrapolation et de l'interpolation, de l'analogie, un tas de méthodes mathématiques qui permettent de sortir des profils. La deuxième partie, c'est qu'est-ce qui nous intéresse, en fait ? Ce qui nous intéresse à nous, qui avons une approche comportementale, c'est de connaître les centres d'intérêt de nos membres. C'est d'être capable de comprendre leur vie, leur prochaine action, leur prochain désir, leur centre d'intérêt. Et en fait, quand on regarde l'usage et la manière dont fonctionne le big data aujourd'hui, on voit que c'est un axe qui est différent. Vous vous introduisez une dimension relationnelle dans le big data ? Oui, et cette dimension relationnelle, ce qu'elle va conduire à faire, c'est un profil comportemental et affinitaire. Et c'est quelque chose qui est complémentaire de ce que fait le big data. Le big data traditionnel regarde votre ticket de caisse et votre comportement d'achat et fait de l'analyse transactionnelle. Nous, on va plutôt regarder ce que vous faites dans la vie, quels sont vos centres d'intérêt, comment est-ce qu'on peut prédire vos prochaines activités de ce week-end, de votre famille, de vos enfants, capter ce genre d'informations. C'est ça l'enjeu de big data pour un concierge. Et qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque par exemple à un Amazon qui est très utilisateur du big data ? Vous avez acheté ceci, vous aimerez cela. Qu'est-ce qui lui manque ? Comme savoir-faire et comme d'ailleurs aux autres constructeurs d'outils basés sur le big data. Ce qui va leur manquer, c'est le savoir-faire de la relation client. Le big data, c'est une donnée froide. La relation client, c'est tout l'inverse. Évidemment, la relation client aujourd'hui n'est pas dissociable du digital. Parce que les clients choisissent parfois comme canal d'usage le téléphone, l'iPhone, une application web, n'importe quoi. Donc, on doit être capable, nous à notre niveau, de délivrer aussi du service sur ces canaux, sur ces canaux digitaux. Mais là où on fait la différence, c'est qu'on est aussi capable de donner de l'humain. Et vous savez, le virage qu'on a vu suite aux années 2000, qui a été un virage tout digital, nous on a le sentiment, on perçoit aujourd'hui qu'il y a un virage inverse qui est en train de rééquilibrer la donne au niveau de la relation client, qui est de réintroduire de l'humain dans la relation client. parce qu'on s'aperçoit que c'est ça qui a de la valeur pour un client final. Et donner de l'humain, c'est finalement un savoir-faire qui est typique de l'hôtellerie haut de gamme ? Ça vient de l'hôtellerie haut de gamme. Alors, c'est notre expertise à nous, notre expérience. On pense que c'est dans l'hôtellerie de luxe qu'on est le mieux capable d'avoir cette conscience et cet ADN de la relation client haut de gamme. Et vous savez, on dit souvent, pour revenir sur le point du big data, on nous dit souvent, mais avec le big data, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations, on est capable de traiter beaucoup plus d'informations. C'est vrai, mais nous, ce que l'on veut, c'est de travailler du small data. Parce qu'on pense qu'en termes de data, small is beautiful, en tout cas en termes de relation client premium. Je prends souvent cet exemple, l'exemple de la météo, l'exemple de ce que l'on est capable de faire avec des super calculateurs sur la météo. On sait aujourd'hui que la limite du modèle n'est pas ni l'intelligence, ni la capacité des ordinateurs à traiter de l'information, mais la limite, c'est la capacité à capter toutes les entrées qui font qu'on va pouvoir prédire l'avenir en termes de météorologie. On est exactement dans ce système de relation, dans la relation client. Parce que quand vous avez un échange avec un client final, sur sa vie de tous les jours, c'est une multiplicité de facteurs qui est démente. Pour savoir ce que vous allez faire ce week-end... Il y a un vrai savoir-faire au niveau de l'écoute. Pour capter l'information, pour enrichir... Quels sont vos centres d'intérêt ? Combien est-ce que vous avez d'enfants ? Quelle est votre dernière sortie ? Quel est votre niveau de dépense ? Quelle est votre appréciation et votre appétence à tel spectacle ? Et si je le sais, alors je peux vous envoyer une information que vous allez ouvrir à 70-80% et sur laquelle vous allez cliquer, que vous allez transformer et qui va me permettre à moi de créer un lien entre la marque pour laquelle je travaille et vous. Et là, on aura tout réussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que le numérique permet d'industrialiser un service haut de gamme et met en valeur, valorise les savoir-faire de l'hôtellerie de luxe. Oui, c'est tout l'enjeu. En plus, on s'aperçoit aujourd'hui que le digital amène de la valeur, enrichit l'expérience client. Si je vous fais une recommandation de restaurant, vous me demandez où manger dans un restaurant, je peux vous donner plein de descriptifs. Mais si je vous envoie trois images et quatre commentaires, vous aurez beaucoup plus de valeur dans votre choix. C'est ce que nous permet de faire le digital aujourd'hui. Donc, on a pris un métier, on l'a industrialisé, c'est-à-dire qu'on est monté en charge grâce au digital et on s'aperçoit que la boucle continue de tourner parce qu'on arrive à enrichir encore l'expérience client grâce au digital. David Amselhem, fondateur de John Paul, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada